Je pense que ce n'est pas nécessaire que le professeur soit sur le campus parce que je me dis, les étudiants sont quand même responsables, donc il faut responsabiliser les étudiants et éviter de mettre des gardiens derrière eux comme si c'était des gamins. Actuellement c'est nécessaire, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation du pays, de la civilisation des étudiants. Sinon, en priori, ce n'est pas nécessaire, mais c'est par rapport à la situation, sinon on a dit, pour protéger les violets de l'eau. C'est juste que le professeur soit sur le campus, par rapport à ce qui s'est passé à l'université. J'espère qu'après ça, ils vont s'y retirer, parce qu'en principe le campus ce n'est pas un champ de bataille. Je pense que c'est normal que le professeur soit sur le campus pour la sécurité des enfants, mais qu'ils fassent attention aux enfants aussi. L'université est un centre de pensée, un univers de pensée, et on y va pour former, pour enseigner. Je ne vois pas l'importance qu'il aide les militaires, une présence d'hommes armés sur le campus. Mais vous voyez ce que ça s'entraîne comme violence. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement s'asseye avec les étudiants, puisqu'ils ont une association qui leur permet d'avoir un porte-parole et de discuter avec les autorités, afin que les décisions soient prises et que les deux parties, je veux dire, puissent sortir de cette situation, grandissent. Parce que la violence n'a jamais arrangé quoi que ce soit dans le pays. Nous sortons d'une longue étape de violence qui a posé énormément de dégâts tant au plan humain que matériel et économique. Je pense qu'il est temps que les Ivoiriens s'asseye et que nous mettions de côté tous ces clivages qui ne nous en fait ne rapporte absolument rien, qui rétale le pays. Je pense qu'il est temps que nous arrivons à dépasser tout cela pour aller vraiment à l'émergence, comme on le dit. L'émergence, c'est d'abord une démocratie émergente. Il faut interdire les policiers au campus, puisque le campus n'est pas un marché, ni un maca où on met des prisonniers pour qu'on envoie des policiers au palais. Les étudiants savent très bien ce qu'ils vont quand ils vont au campus, ils savent ce qu'ils vont à la recherche du savoir. Donc pour la recherche du savoir, il faut avoir le silence. Il ne faut pas avoir des policiers chaque fois au campus. Même s'il y a des petites affidérités, ça va envoyer de n'importe quoi à ce qu'on ne s'entend pas. Moi, mon point de vue, il faut interdire. C'est ici sur le campus? Sur le campus? Non, au fait, les étudiants, c'est des petits cas du pays. C'est déjà quelqu'un qui a le bac, c'est quelqu'un qui a mené à gérer un pays. Bon, nous avons remarqué depuis un certain temps, depuis 2090, nous avons vu que c'est les étudiants qui ont été à la base de tous ces décentres, tous ces souffrants des Ivoirains. La Fessi, avec Bleu Goudé, avec ces groupes, ce Rodium, avec ces réveillons qui sont créés. Tout cela, ce sont les enfants des étudiants de la Fessi. Donc, présentement, ce sont des gens qui ne sont pas murs. Il faut mettre la police à côté d'eux pour ne pas créer ce désastre. Les policiers ont le droit de rester sur le campus. Puisque c'est nécessaire, ils doivent assurer la sécurité des étudiants, mais en même temps, ils doivent limiter leurs actions. C'est-à-dire, essayer de ne pas trop vite. Pendant la patrie, ils doivent rouler un peu, un peu. Ils se verraient le campus. Ça, c'est normal. Ensuite, la question, c'est juste de demander que les textes en la matière soient appliqués. C'est simplement que les textes en la matière soient appliqués. Qu'ils doivent avoir une exception pour qu'elles soient justifiées. Mais bon, c'est tout que les textes en la matière soient appliqués. Les textes en la matière soient appliquées. czasie prison surgées, s'ils passent le device aparte, dans les textes en la matière soient dont des 140 beaucoup ont été causés.